Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dominical. Nous sommes sur lumière de la foi rendue au troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, temps de l'Avent. L'audace de la joie dans la foi, voilà qui donne l'espérance. Dit de cette manière, on pourrait être perdu, oui, c'est le dimanche de la joie dans notre marche vers la nativité, vient Emmanuel, vient nous sauver, vient soleil, le vent, vient Seigneur Jésus. Toutes ces possibilités sont d'actualité. Aujourd'hui, la question peut surprendre et elle doit même surprendre. Quand on regarde autour de nous, y a-t-il des raisons d'être vraiment joyeux ? Chaque personne, toi, moi, autour de nous, a une raison pour laquelle elle ne pourrait prétendre avoir droit à être triste pour diverses raisons. Maladie, solitude, poche vide, cœur vide, que sais-je encore. Et c'est au cœur de ces manquements-là que Sophanie, Luc, Isaïe et Paul nous invitent à célébrer la joie. Oui, qui, ou du moins, avons-nous lu la joie de l'évangile du pape François ? C'est un souhait, il faut le lire. Saint-François d'Assise a une prière qui est célèbre. Il dit, là où il y a la tristesse, que je libère la joie. Virement que nous reprenions cette prière, elle est centenaire. Là où il y a la tristesse, que je libère la joie. Il n'a pas dit que là, il y a la tristesse, que j'ajoute à la tristesse, que je libère la joie. Donc, c'est-à-dire que la joie est contenue en moi et il faut la libérer pour que les autres en soient les bénéficiaires. Un chrétien triste, qu'est-ce que c'est triste ? Un catholique triste, qu'est-ce que c'est triste ? Un enfant de Dieu triste, ça ne tient pas la route parce que Dieu n'est pas triste. Dieu est joyeux. Et c'est chez Paul qu'on a une très belle indice. Oui, pour ne pas être triste, il faut tenir du feu. Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Il ajoute la joie du Seigneur. Et ne vous inquiétez de rien, n'est-ce pas audacieux ? Oui. Quand nous savons que nous sommes prêts pour un rien, à perdre le contrôle de nos sens. Quand nous savons combien nous sommes fragiles et fragilisés, il n'y a qu'à voir l'actualité au cœur de celle-ci. Comment dire ? Et prétendre être apôtres, disciples, missionnaires de la joie. C'est pourtant le défi que nous lance le Seigneur, c'est ce à quoi nous sommes appelés. J'aime rappeler à dessein que dans l'Épître de Paul au Galate au chapitre 5 verset 20, le deuxième fruit de l'Esprit Saint est la joie. La joie de la présence du Seigneur, voilà. Voilà la source de toutes nos joies. Et on se rappelle pourquoi Jésus a dit dans la finale de Matthieu, je suis avec vous, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi Paul nous invite à ne jamais être tristes, parce que Jésus est là. Revenons-nous encore cet épisode où il dort et la tempête se lève et il va reprocher aux disciples, leur manque de foi. Ils ont perdu le contrôle de tout et ils ont crié vers lui. Aujourd'hui, il faut demeurer joyeux, coûte que vaille. Aussi comment nous entretenons la joie en famille, comment nous l'entretenons au cœur, au sein de nos couples, de nos familles, de nos groupes, de nos communautés, de nos lieux de service ? Oui, suis-je vraiment un chrétien joyeux ? Il y a quelque temps ici, je nous rappelais cet épisode de Nietzsche qui est déclaré hâter devant les hommes, mais pas forcément devant Dieu. En son temps, il fit aux chrétiens le reproche de la tristesse. Et là, on disait, si vraiment l'évangile que vous prêchez avait donné à votre vie une coloration de joie, ce qui était intéressant, comme quoi, nous prêchons une bonne nouvelle et nous vivons dans la tristesse. Voilà le contresens, la contradiction que Nietzsche avait relevé et voulait nous inviter à être cohérents. On peut comme ça multiplier des exemples autour de nous. Est-ce que je donne l'image, le reflet de quelqu'un qui est joyeux, libéré de toute inquiétude ? Panaconien, pourquoi devait-on s'inquiéter, évidemment ? Mais si l'on s'inquiète, osons le dire, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Et je veux nous inviter à relire tout le chapitre 6 de Saint Matthieu en nous demandant, on voit le premier, quel est mon attachement, mon enracinement à ces paroles qui sont citées ? La Providence se dit, qu'est-ce qu'elle est ? C'est pour ça que Sophonie dit à Jérusalem, libère, crie, chante, car le Seigneur est en toi, est avec toi, est parmi tes enfants. Si Dieu est là, qu'est-ce qui nous reste encore ? Si Dieu est là, est-ce qu'on n'a pas tout ? C'est un défi, je le pense en. Mais il faut que nous-mêmes déjà, nous apprenions à vivre joyeusement. Comment ? Oui, pour être vraiment joyeux, il faut vivre très simplement. Pour être vraiment joyeux, il faut épouser le silence. Pour être vraiment joyeux à la manière du Christ, il faut être humble. Sans ces fondamentaux, mission impossible. La première chose nous inquiéterait, la première chose viendrait nous bousculer. C'est une prière anonyme que l'Église a adoptée, que c'est un groupe de la famille charismatique prenante Fort Adessa. Elle est intitulée « Prière pour chasser la peur ». Je cite de mémoire comme ça. Ni ce que tes yeux voient ne doit t'y branler, ni ce que tes oreilles entendent ne doit te faire brouser, ni même ce que ton imagination peut produire. C'est le défi de la joie. Car si nous ne sommes pas joyeux, c'est que Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité pour nous. La joie de Pâques, la joie de Noël, la joie de la résurrection, qu'en avons-nous fait ? Oui, qu'en avons-nous fait ? Osons le dire et osons y revenir. Alors que c'est l'effervescence autour de nous. On va dire fête de fin d'année oblige. Quel est le visage que je présente au monde ? D'un homme angoissé ? D'une femme angoissée ? Ou d'un homme séran ? D'un jeune séran ? D'une femme sérène ? D'un enfant séran ? Quel est le visage que notre communauté présente ? D'une communauté sérène ? Ou celle qui est inquiète parce qu'il manquerait ici ou ça ? Avons-nous oublié que Dieu est avec nous ? Avons-nous oublié que la voix est la célébration de cette présence de Dieu ? Quand nous disons « Viens », il est déjà là, mais il reviendra pour la deuxième fois. Oui, vraiment, que l'inquiétude et la tristesse, que nous osions les déloger de notre vie. Mais ce travail, Jésus ne peut le faire à ta place. L'Esprit ne peut le faire à ta place, à notre place, ni même le Père. Il te dit simplement, à la suite de ceux-là qui ont osé croire et comprendre que la présence de Dieu rimait avec la joie, la joie véritable, que toutes les fausses joies soient mises de côté parce qu'elles ne sont que, malheureusement, et sont passagères autant pour moi. Vivement que c'est immense, nous retrouvions la joie de la présence. Oui, est-ce que j'ai jamais exprimé la joie de la présence d'un ami, de mon partenaire, de mon époux, de mon épouse, de mon enfant, de mon parent ? C'est cette joie-là, je crois, qui nous manque. Et quand elle nous manque, nous devenons tristes, nous devenons inquiets. Puis Marie, puis Joseph, puis Sainte Alice, Sainte Adelaide, nous redonner la grâce de la présence de Dieu. Retrouvons cette joie-là. Mettons-la dans nos familles. Et quand on va monter les crèches, puisque c'est bien tout le monde, ou si ce n'est pas déjà fait, n'oublions pas que nous disons, Emmanuel, Dieu avec nous, mais surtout Dieu parmi nous. Et Dieu, il est joie. Dieu, il est paix. Dieu, il est justice. Ma prière pour cette semaine, c'est que tu ne t'inquiètes plus de rien, ma prière pour cette semaine. Ce qui est plus lié de ta triste, ma prière pour cette semaine, c'est que tu chantes, tu souris, tu ris, comme un enfant, nous avons chanté, qui marche sur la route, le nez en l'air, le cheveu au vent, il tient la main de son Père, sachant que son Père ne peut l'égarer. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans sa joie. Et retrouvons-nous la semaine prochaine.